Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1710 du ZapImage. On commence aujourd'hui avec la photo de fin de l'épisode d'hier. J'avais dit de me mettre en commentaire, bien sûr, pour ceux qui voulaient. Me mettre qui était ce jeune footballeur. Donc, j'ai vu beaucoup de bonnes réponses, bien sûr. Il s'agit de l'Allemand qui joue du côté du Bayern Munich. Il s'agit, bien sûr, de le Roi Sainé. On va parler des anniversaires aujourd'hui, en ce 24 janvier. Tout d'abord, Luis Suarez y fait aujourd'hui ses 35 ans. L'attaquant uruguayen, l'attaquant de l'Atletico Madrid. Regardez tout ce qu'il a remporté en trophée. C'est quand même énorme, bien sûr. Bon anniversaire à lui. On peut le mettre dans le top 15. Actuellement, je pense, c'est un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Il y a aussi un autre numéro 9. C'est Patrick Cic, l'attaquant du Bayern Leverkusen. Co-meilleur buteur du dernier euro avec Cristiano Ronaldo. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi Pape Gueye, le Sénégalais, le joueur de l'OM. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Le jeune attaquant de la Juventus, Caio Giorgi. Faites-lui aujourd'hui seulement ses 20 ans. Et pour finir, Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Au même joueur des Bleus, il fête aujourd'hui ses 70 ans. Ensuite, on va parler de tout ce qui s'est passé en Ligue 1. N'oubliez pas que le lundi, les gars, comme tous les lundis depuis quasiment plus de 2-3 ans, c'est souvent très très long les épisodes. Parce que je parle de tout ce qui s'est passé, bien sûr, lors du week-end niveau résultat. Donc c'est pour ça que ça va être long aujourd'hui. Et on commence bien sûr avec le Paris Saint-Germain qui joue contre l'équipe de Reims. C'était hier, ce serait une victoire facile des Parisiens. 4-0, regardez tous les buteurs. Et 11e match de suite sans défaite à toute compétition confondue pour le Paris Saint-Germain. Donc actuellement, en grande, grande forme. Le PSG, on peut voir les stats du match. Donc voilà une victoire logique des Parisiens qui ont beaucoup plus tiré. Ou même des tirs cadrés. Bien sûr, voilà, 4 buts sur 8 tirs cadrés. Donc un ratio de 50% de buts. Donc c'est parfait pour les Parisiens. Et là, une autre journal, l'équipe aujourd'hui, c'était Marco Van Basten. Un ancien très grand attaquant. Il a quand même remporté 3 ballons d'or. Marco Van Basten hier, c'était Marco Verratti. Parce que, pourquoi cette une ? Parce que Marco Verratti hier a inscrit un doublé. Donc c'est plutôt rare. Donc déjà, il a obtenu une note de 8 aujourd'hui dans le journal équipe. Donc très bon match de la part du milieu, comment dire, italien. Et ça, qui marque très très peu du côté de Paris. Voilà, lui, c'est vraiment le créateur, bien sûr, de cette équipe. Et hier, il a marqué un but, même un doublé. On peut voir que ses coéquipiers en rigolent, bien sûr. Parce qu'il est très peu buteur du côté du PSG. Son dernier but avec le Paris Saint-Germain remonte au 6 mai 2017 face à l'équipe de Bastia. Ça faisait quasiment 5 ans qu'il n'avait pas marqué. Hier soir, il a inscrit un doublé. Incroyable, bien sûr, Marco Verratti. On va parler de ce joueur aussi. Sergio Ramos a commencé titulaire hier. Et buteur Sergio Ramos. Donc il vient de marquer son premier but sous le maillot parisien. Félicitations à lui. Donc il est le cinquième plus vieux joueur à inscrire son premier but en Ligue 1. 35 ans et 299 jours exactement. Donc félicitations, bien sûr, aux défenseurs SR4. Et voilà, enfin, Sergio Ramos, les gars, c'est son 75e but quand même dans les 5 grands championnats européens. Donc son premier, bien sûr, du côté de Paris. Il est 74 autres, bien sûr, du côté de l'Espagne avec le Real Madrid et bien sûr avec l'équipe de Séville, son ancien club. On peut voir la joie de Sergio Ramos avec Thilo Kehrer, bien sûr, hier. Donc voilà, la connexion Allemagne-Espagne hier. Et Sergio Ramos, il a dit, très content de la victoire et de ce but. Le travail et la force nous donnent cette récompense. J'aime avoir l'appui du public. C'est bien d'avoir pris 3 points. Heureux de mon premier but avec le Paris Saint-Germain. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, bien sûr. Il a aussi dit, c'est important d'accumuler les habitudes, la routine. Ça fait 3 semaines que j'ai repris de façon normale. Je reprends le rythme. Il faut continuer à progresser physiquement pour apporter ma meilleure version physique. Et mentalement, je vais bien. Ça qu'il a vécu comme un début de saison très compliqué. Sergio Ramos, à cause de toutes les blessures, il a mis longtemps à jouer. Et là, depuis quasiment un mois, il est à tous les entraînements. Il est bien physiquement. C'est de bonne augure, n'oubliez pas qu'il y a ce match qui se profile. Ce PSG-Real Madrid. Et bien sûr, Sergio Ramos sera bien sûr une pièce très importante lors de cette double confrontation. Et lors de ce match hier, buteur est aussi un gros match défensivement. Donc 92% de passes réussies. 63% de duels. Gagné le patron, bien sûr. Sergio Ramos, maintenant du côté de Paris. Lui aussi, il a fait un match correct, bien sûr. C'est Kylian Mbappé. Il n'a pas marqué. Donc 83% de passes réussies. 58% de duels gagnés. 86% de dribbles réussies pour Mbappé hier face à Reims. Léo Messi, les gars, il a joué. Donc il a commencé remplaçant. Il a joué la fin de match. Et donc il n'a pas marqué de nouveau Léo Messi. Mais il a délivré une passe décisive pour le deuxième but de Marco Verratti. Et on peut voir qu'à l'occasion de ce match, le flocage des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc c'était en chinois tout simplement. À l'occasion du nouvel an chinois, les maillots du PSG sont floqués en mandarin ce soir. Donc voilà pourquoi c'est un flocage un peu spécial hier lors de ce match. On peut voir Keylor Navas qui tire les jambes de Hugo Equitiqué à ce junger pisté par pas mal d'équipes en Angleterre. Un Chelsea. Newcastle aussi s'intéresse à ce junger qui avait des crampes. Donc Keylor Navas lui a tiré tout ça. Et on peut voir que Neymar, les gars, bientôt de retour à l'entraînement. Donc il a observé, bien sûr, ses coéquipiers ce soir depuis sa loge. En espérant, bien sûr, qu'il soit présent contre le RAL. Neymar. On va parler du Dauphin, du Paris Saint-Germain. Donc c'est l'équipe de Nice qui se déplaçait hier du côté de Metz. Et victoire des niçois 2-0. Et on peut voir que Nice vient chercher 3 nouveaux points à l'extérieur. Égal son record de victoire en déplacement sur un même exercice. Ils sont déjà à 8 victoires cette saison à l'extérieur. Donc c'est flestation à eux. Donc il faut aussi bien que lors de 3 saisons précédentes. Donc prochaine victoire à l'extérieur. Ça sera tout simplement un record pour cette équipe de Nice. On peut voir les stats du match. Donc c'est du kiff-kiff. Mais on peut voir que les tirs cadrés sont plus en faveur de Nice. Donc on va dire quand même que c'est une victoire logique et méritée des niçois. Le Dauphin vous salue bien. Voilà en une journal-équipe version Nice aujourd'hui. Et on peut voir cette connexion Thuram avec Amin Goury. Parce que la semaine dernière, ils avaient déjà été les deux sur un but. Donc là, on fait la passe D pour l'autre. Donc hier, la même chose bien sûr. Sur le but de Thuram, c'est Amin Goury qui lui a fait la passe. Et Amin Goury, c'est lui qui a inscrit le deuxième but niçois sur un pénalty. Et Amin Goury, cette saison, c'est statin. C'est quand même très correct. C'est à 22 matchs et déjà 10 buts. Il atteint la barre des 10 buts et plus 7 passes décisives. Seul Kylian Mbappé est impliqué dans plus de buts. 18 que le niçois. Lui qui a 17 buts cette saison. Impliqué bien sûr en termes de buts et passes décisives. Félicitations à lui. Et Amin Goury est impliqué sur 36 buts de Nice sur ces deux saisons au club. Donc là, c'est comme une grosse perte de Lyon. Lyon ne voulait plus conserver. On peut voir qu'il fait les beaux jours maintenant du côté de Nice. Et le jeu de Nice est sur une série de 6 victoires. Toutes compétitions confondues à les travaux de Christophe Galtier sont phénoménaux. Actuellement, second du championnat. Donc tout va bien actuellement du côté de Nice. Et on peut voir qu'en plus, ils ont gagné le match sur une pelouse. On peut dire catastrophique. Qui a regardé l'état de la pelouse hier lors de ce match Metz-Nice. Donc voilà une pelouse qui n'est même plus verte. Elle était marron. C'est ça qu'elle a beaucoup souffert cette pelouse. Du côté de Metz. On va parler du gros match. C'était samedi. Lens contre l'équipe de Marseille. Et c'est l'OM qui s'est imposé 2-0 du côté de Lens. On peut voir les deux buteurs. Payet sur pénalty et Bakambou qu'on va parler juste après. Donc on peut voir les stats du match. C'est vrai que Marseille, les gars, vraiment maîtriser son sujet. Vraiment une maîtrise totale de l'équipe de Marseille. Et pourtant, Lens a gêné quand même beaucoup d'équipes. Je me souviens du match contre le Paris Saint-Germain. Où le PSG avait galéré à égaliser en fin de match. Je vais dire, enfin Marseille, samedi soir, a totalement géré son sujet. Et le coup de maître, bien sûr, des Marseillais. D'aller prendre 3 points du côté de Lens. C'est 5ème victoire consécutive comme à l'extérieur pour l'OM. Et à chaque fois, sans prendre de but. C'est incroyable. Mais pas qu'actuellement, c'est la meilleure défense du championnat. Donc ils ont pris seulement 16 buts depuis le début de la Ligue 1 en 21 match. Donc voilà, c'est énorme. Donc 11 clean sheets. Donc ils ont fait qu'une seule fois mieux dans leur histoire. C'était 13 clean sheets lors de la saison 98-99. Après 21 matchs. Pour vous dire que c'est quasiment une saison record, bien sûr. Un niveau défense pour les Marseillais. Et on va parler de Dimitri Payet. Une hôte de 7. Voilà, lors du match samedi. Donc un bon match de nouveau pour Payet. Et Seko Fofana, une hôte de 3. Lucas qui est énorme depuis le début de la saison. Donc il est passé un peu au côté de son match samedi. Et Payet, il a inscrit 8 buts cette saison. Il s'agit de son 3ème pénalty après se transformer face à Reims et à Lens lors du match allé. On peut voir que Payet a cette saison. Donc c'est simple, c'est stat. 8 buts, 8 passes décisives. Donc encore une grosse saison, bien sûr, pour Dimitri Payet. On peut voir qu'il est un peu partout. On peut voir sa hitmap contre Lens samedi soir. Et on peut voir la connexion Bakambu, bien sûr, Dimitri Payet. Maintenant, on peut appeler Bakambu Bakagola. Vu qu'il a inscrit tout simplement son premier but sous ses nouvelles couleurs. Donc il est rentré en cours de jeu à la 75ème minute. Et seulement 2 minutes après, déjà, buteur. Il lui a fallu seulement exactement 2 minutes et 38 secondes pour inscrire son premier but Bakambu. Du côté de l'Olympique de Marseille. Félicitations à lui. Et son dernier but, les gars, c'était avec son ancien club. C'était avec Sochaux face à Bordeaux. Enfin, le dernier but en Ligue 1, je vous parle bien sûr. Donc ça remonte au 1er mars 2014, bien sûr. Après, il a joué un peu partout. Il avait joué en Chine. Il avait joué aussi en Espagne. Bakambu, donc maintenant de retour en Ligue 1. Il a dit, franchement, top. J'ai l'opportunité d'être décisif. Super travail de l'équipe. Je suis content. On a les 3 points. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une interview en français. Merci à tous les supporters marseillais. Donc on est déjà adopté, bien sûr, par tous les effectifs marseillais. Les supporters, bien sûr. Bakambu. Il y a un gros match encore de Matteo Guendouzi, les gars. N'oubliez pas qu'il avait été sélectionné lors des derniers matchs de l'équipe de France. Encore une grosse prestation, bien sûr, du milieu français. Et c'est qu'au fond, Fana, qui a été décevant. On voit qu'ils nous ont bien étudiés. Ils ont été très bons. Ils ont la bonne mentalité. On a vu une très belle image de Marseille ce soir, bien sûr, avec cette belle victoire. 2-0. Il y avait aussi Bordeaux contre l'équipe de Strasbourg. Donc Bordeaux, les gars, s'est imposé 4-3 contre l'équipe de Strasbourg. Désolé. Et on peut voir, voilà, les stats du match. Pourtant, Strasbourg a plus tiré. Mais c'est bien Bordeaux qui s'est imposé dans ce match spectaculaire avec Seth Butte et Petkovic. Lui dit merci par rapport à l'attaquant, Wang. Parce que Wang, les gars, a inscrit un triplé dans ce match. Félicitations à lui. Bien sûr, quand tu as inscrit un triplé, tu peux repartir avec le ballon du match. Donc félicitations à Wang. Et on peut voir qu'Adli, les gars, il n'a seulement que 21 ans. Et pourtant, Yacine Adli fait preuve d'un grand leadership. C'est quand même le capitaine de cette équipe. N'oubliez pas qu'en fin de saison, il quittera l'équipe de Bordeaux. Enfin, il rejoindra l'équipe de la Simulance. C'est déjà officiel. Parce qu'actuellement, il est prêté. Pour rappel, il quittera Borde en fin de saison pour rejoindre, bien sûr, cette équipe italienne. Et Adli, en conférence de presse à la fin du match, lors du tos d'avant-match, j'ai fait exprès de demander à changer de côté pour qu'on évolue avec cette banderole en face de nous. Pour qu'elle nous touche, nous motive et qu'on ait un peu d'amour propre. Parce que Bordeaux, avant le match, c'était avant-dernier du classement. C'était une catastrophe. Ils avaient pris 6-0 lors du dernier match contre Rennes. Et il y avait cette banderole. Vous resterez à jamais ceux qui ont perdu contre Marseille après plus de 40 ans sans perdre. Ne soyez pas ceux qui vont nous envoyer en Ligue 2. C'est pour ça qu'il a voulu que l'équipe joue en face de cette banderole, bien sûr, pour que ça les marque. Et ça a été plutôt pas mal, vu que, bien sûr, Bordeaux s'est imposé hier. Et le spectacle est toujours au rendez-vous lors de Bordeaux-Strasbourg. Donc au match allé, les gars, Strasbourg s'est imposé 5-2. Donc 7 buts dans le match. La 4-3 hier. Donc 7 buts dans le match. Donc c'est tout simplement les deux matchs cette saison. Il y a le plus de buts depuis le début de la saison. Donc souvent spectaculaire. Bien sûr, c'est Bordeaux-Strasbourg. Il y avait aussi Brest contre Lille. Belle victoire de Brest 2-0. On peut voir les stats du match. Pourtant, Lille a quand même dominé d'après les stats. Mais c'est bien Brest qui s'imposait 2-0. Et première entrée en jeu avec le loss, bien sûr, pour Athèm. Benarfort. Il y avait aussi Montpellier contre l'AS Monaco. 3-2 pour les Montpellierains. Mavididi, les gars, a inscrit un doublé dans ce match. On peut voir les stats. Et Mavididi, les gars, a obtenu une note de 8. Jean-Lucas, le milieu à Monegasse. Une note de 3. Match décevant de la part du milieu brésilien. On peut voir la belle victoire aussi de Clermont. Contre Rennes, les gars, une victoire de 1. Du premier Clermontois. La belle victoire aussi de Nantes. 4-2 contre l'équipe de Lorient. Les stats, bien sûr, de cette partie. Et à la 1, journal, l'équipe version Nantes. Le bonheur est dans le jaune, bien sûr. La belle victoire aussi de Angers. Contre l'équipe de 3-2-1. Tous les résultats, bien sûr, de cette journée de Ligue 1. N'oublie pas que cette journée, cette 22e journée, exactement, de Ligue 1. C'est une journée record cette saison. Parce qu'il y a eu 35 buts qui ont été marqués dans cette 22e journée de Ligue 1. C'est tout simplement le meilleur total en Ligue 1. Cette saison, on peut voir toujours les meilleurs buteurs. Donc, Ben Yedder, les gars, maintenant, c'est lui le seul meilleur buteur du championnat. 13 buts pour Ben Yedder. Et le meilleur passeur. Donc, ce sont deux ex-échos. Kylian Mbappé et Jonathan Klaus. Et du coup, un petit coup d'oeil au classement, bien sûr. Toujours le Paris Saint-Germain en tête à 11 points d'avance sur son dauphin niçois. Marseille 3e. Et Lyon, toujours très loin dans ce classement. Toujours la 11e position. Olympique lyonnais. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre. On commence avec Manchester City. Coup d'arrêt pour Manchester City. Qui a fait un partout du côté de Southampton. Aymeric Laporte buteur. Et pourquoi c'est un coup d'arrêt ? Parce que Manchester City était sur 12 victoires consécutives en 1re Ligue. Et du coup, il y a un match nul. Donc, ce n'est pas une victoire. Donc, la dernière fois qu'ils n'avaient pas gagné, les gars. Ça remonte depuis le 30 octobre 2021. Voilà. Sinon, ils avaient tout remporté depuis fin octobre. Cette équipe de Manchester City. Donc, coup d'arrêt pour eux. Et on peut voir qu'ils auraient pu gagner. Parce que regardez, la manquable quand même de Rem Sterling. Qui est tout seul devant le gardien de Southampton. Donc, il n'a pas marqué sur cette action. L'attaquant anglais. Et on va parler de Kevin De Bruyne. Donc, c'est lui qui a délivré la passe décisive. Pour l'apport. Donc, il a fait sa 80e passe décisive en 1re Ligue. Égalant ainsi un David Beckham dans le championnat anglais. Bien sûr. Félicitations à De Bruyne. Bien sûr, c'est lui qui a été élu homme du match. On va parler de l'autre Manchester. Manchester United contre West Ham. Et victoire à l'arrache de Manchester United. 1-0 grâce à Marcus Rashford à la 93e minute. Donc, dans les dernières secondes de jeu. Et dans l'histoire de la 1re Ligue. Aucun jour n'a marqué plus de buts victorieux. Dans le temps additionnel que Marcus Rashford. Donc, un but très très important. Bien sûr. Pour l'attaquant anglais. Mais ce n'est pas lui qui a été élu homme du match. C'est plutôt le gardien David Derrea. Encore un gros match. Bien sûr. Donc, en plus un clean sheet pour lui. Donc, un match parfait. Et avec cette victoire. Manchester United s'empare de la 4ème place. Du classement de 1re Ligue. Il y avait aussi un gros match. Chelsea contre Tottenham. Et de nouveau. Chelsea bat cette équipe des Spurs. On peut voir que Chelsea a quand même battu cette saison. 4 fois l'équipe de Tottenham. Donc, il y a quelques jours. N'oubliez pas qu'il y avait un match allé. Match retour de demi-finale de Carabao Cup. Chelsea s'est imposé à chaque fois. Et on peut voir que Chelsea à chaque fois. Cette saison. Battu comme l'équipe des Spurs. Sur les 7 derniers matchs. 6 victoires de Chelsea. 1 match nul. 0 défaite. C'est vrai que Tottenham n'arrive pas du tout. Contre les Blues de Chelsea. Thiago Silva. Buteur. Regardez la célébration de Thiago Silva. Je ne sais pas. Il a fait comme ça. Avec son oreille. On ne sait pas c'est pour qui. Peut-être par rapport au Paris Saint-Germain. Parce qu'il était peut-être trop vieux. Il ne pouvait pas plonger du côté de Paris. Alors que maintenant il fait les beaux jours. Bien sûr du côté de Chelsea. Et aucun défenseur central n'a marqué plus de buts que Thiago Silva. Jusqu'à présent. Cette saison en première ligue. Déjà 3 buts à 37 ans. Bien sûr. Pour Thiago Silva. Et côté Tottenham. C'est tout simplement la première défaite pour Antonio Conte. Après 10 matchs sur le banc de Tottenham. Bien sûr. En championnat. Il y avait aussi Arsenal contre Burnay. Donc Burnay. C'était les derniers 20ème du classement. Et très mauvais résultat pour Arsenal. qui perd 2 points à domicile. 1-0 dans ce match. Pourtant ils ont tout tenté. Arsenal a regardé. Plus de 70% de possession de balle. Beaucoup de tirs. Mais voilà. Burnay a quand même réussi à prendre un point contre les Gunners. Donc une contre-performance bien sûr. Pour Alexandre Lacazette. Il y avait aussi Crystal Palace contre Liverpool. Liverpool s'imposait 3-1 du côté de Palace. On peut voir tous les buteurs bien sûr de la partie. Donc Salisson Baker. Qui a été élu homme du match. Lors de cette rencontre. Et on peut voir les 3 meilleurs passeurs décisifs de première ligue cette saison. C'est incroyable. C'est 3 joueurs de Liverpool. Alexander Arnold 10 passes D. Salah 9 passes D. Et Andrew Robertson 8 passes D. Incroyable bien sûr. Le monopole de ces joueurs de Liverpool. En étant meilleur passeur décisif. Et on peut voir que le milieu anglais. Oxlade Chamberlain a marqué lors de 2 matchs consécutifs de première ligue. Pour la première fois depuis février 2020. Bien sûr. Félicitations à lui. Il y avait aussi Everton contre Aston Villa. Et c'est Aston Villa qui s'est imposé 1-0. Ça va fort actuellement pour Aston Villa. Les gars. Donc c'est Buendia. L'unique buteur du match. Sur une passe D. De Luca Dean. Donc il s'offre déjà sa première passe décisive. Avec son nouveau club Aston Villa. En plus c'est contre son ancien club Everton. On ne oublie pas qu'il y a une dizaine de jours. Il jouait du côté de Everton. Donc il a fait mal bien sûr à son ancien club. Et on peut voir que Maty Cash. Donc un défenseur polonais. Et Luca Dean ont été victimes d'un jet de projectiles. Au moment de célébrer leur but face à Everton. Donc on avait vu ça en Ligue 1. Ça se passe aussi en première ligue bien sûr. Et le supporter d'Everton qui a jeté des projectiles sur Luca Dean. Maty Cash a été interpellé par la police. A annoncé le club. En espérant qu'ils soient interdits de stade bien sûr. Ce supporter. La Easter contre Brighton. Score finale importante entre ces équipes. Il y avait aussi Wolverhampton qui s'est imposé de 1. Du côté de Brentford. Donc une victoire importante. On peut voir que Moutinho buteur. Et Moutinho élu homme du match. Le milieu portugais. Il y avait un drone. Les gars qui ont survolé ce match. Et du coup le match a été interrompu. Pendant beaucoup de minutes. Et on peut voir que vendredi soir. Il y a eu 15 minutes de temps additionnel. Après qu'il y a eu l'extinction des feux. Tout simplement. Il n'y a plus de lampadaire. Du côté de Wentford contre Norwich. Et un samedi contre Brentford contre Wolverhampton. 19 minutes de temps additionnel. A cause bien sûr de ce drone. A qu'à survoler le stade. La victoire importante de Newcastle. 1-0 du côté de Leeds United. Chelle V. L'unique buteur du match. Je crois en plus que j'ai vu le but. C'est un but sur Coufron. On peut voir tous les résultats bien sûr. De cette journée en première ligue. On peut voir le classement dominé bien sûr. Par City, Liverpool, Chelsea. Du coup maintenant Manchester United. A cette 4ème position. On peut voir qu'on a que les 3 premiers s'envolent bien sûr. Et après il y a beaucoup d'équipes. Qui vont vouloir terminer 4ème. Pour pouvoir se qualifier pour la future LDC. Direction la Ligue 1. On commence tout d'abord avec le FC Barcelone. Qui jouait hier soir du côté de Alaves. Et victoire du Barça. En plus une victoire en fin de match. 1-0. Francky De Jong. L'unique buteur du match. Donc bien sûr De Jong a été élu homme du match. Il a eu une journal sport aujourd'hui. Miracle bien sûr. Par rapport à cette victoire. C'est vrai que le Barça a perdu beaucoup de points cette saison. En fin de match. Souvent ils se sont fait revenir au score. Mais là cette fois-ci c'est bien pour marquer en fin de match. Et voilà bien sûr. C'est une très bonne nouvelle pour eux. Et Francky De Jong il a dit mon niveau est normal. Je peux beaucoup m'améliorer. Mais ce n'est pas non plus un désastre complet. Il y a des gens qui diront que j'ai bien joué. A cause du but hier. Mais je ne pense pas qu'ils regardent très bien les matchs. 5-1. Le Barça. Bon il y a eu la victoire. Ce qui est le plus important. Mais ça a été encore un match très brouillon bien sûr. De la part des Bleu Granat. Et Xavi il a dit c'est une victoire très importante. C'était difficile parce que le terrain était gelé. Mais c'est une victoire cruciale. Et cela nous rend heureux après l'effort bien sûr fourni. On peut voir que Pedri les gars. Donc il a joué son premier match en Liga depuis août. Et a créé 6 occasions contre Alaves. C'est plus que n'importe quel joueur de Barcelone. Qui a créé dans un match de championnat cette saison. Donc il fait un bien fou bien sûr. Pedri les gars. Depuis son retour. Et Ter Stegen heureux de gagner ce match difficile. Bien sûr avec cette petite victoire. Mais une victoire très importante. Et Jordi Alba les gars il a dit on doit essayer de gagner la Liga. Malgré qu'il y a encore beaucoup de points d'écart. Avec la première place. Il vise quand même de remporter cette Liga. Cela sera très difficile mais je ne renonce à rien. On va essayer. Bon je pense quand même que c'est cuit bien sûr. De remporter ce championnat pour le Barça. Et on peut voir que Dembélé était une nouvelle fois. En dehors du groupe du Barça. Pour le déplacement à l'Aves. On a parlé ces derniers jours. De nouveau bien sûr. Xavi n'a pas convoqué Dembélé. Tant qu'il ne prolongera pas du côté du Barça. Dembélé bien sûr ne jouera plus. Pour cette équipe du FC Barcelone. Il y avait aussi le Real Madrid contre l'équipe de Elche. Donc je ne sais pas si c'est deux points perdus par le Real Madrid. Ou si c'est un point de gagner. Parce que le Real Madrid a été mené de 2-0. Le Real Madrid a accroché le match nul à la 92ème minute. Grâce à Militao. Donc de partout. Donc on va dire que c'est quand même un bon point pris bien sûr. Pour le Real Madrid. Regardez ce scénario du match à la 81ème minute. Il y avait toujours 2-0 pour Elche. Et après bien sûr. Comment dire. Modric. Et Militao. Buteur. Et du coup un point de folie. Le Real Madrid a rendu épique. Ce qui allait s'apparenter tout simplement un échec. Réussir à obtenir le match nul contre Elche. Après avoir été mené de 2-0 jusqu'à la 81ème minute. Bien sûr. Un Militao. Buteur de la tête. Tellement important. Tellement un joueur cadre. Maintenant bien sûr. Militao qui a attendu d'avoir sa place de titulaire. N'oubliez pas qu'avant c'était Varane Ramos. Il jouait très peu. Et maintenant bien sûr. C'est un titulaire. Voilà un cadre de cette équipe du Real. Et Ancelotti l'a dit. Le fait de ne pas avoir perdu le match. Montre très bien le caractère. Et la qualité de l'équipe. Mais nous devons apprendre. Car nous avons encaissé deux buts évitables. Bien sûr. C'est comme une contre-performance. Bien sûr pour cette équipe du Real. Vasquez l'a dit. Nous avons manqué d'efficacité. Aujourd'hui. Nous pouvons malgré tout. Être heureux du résultat. Car nous avons fait preuve de courage. Et d'envie. Pour arracher bien sûr le point. Du match nul. Et le Real Madrid n'était plus parvenu. A arracher un match nul en Liga. Pour avoir été mené 2-0. Depuis le 1er mars 2017. C'était contre l'Alpenmas. Ils perdaient 3-1. Ils avaient fait du coup. 3 partout. On va parler de la très mauvaise nouvelle. Pour le Real Madrid. Et c'est Karim Benzema. Qui est sorti sur blessure. Lors de ce Real Madrid de Elche. C'était à la 57ème minute. Exactement. Ça bien sûr c'est une très mauvaise nouvelle. Pour le Real. La sortie sur blessure de Benzema. Fait paniquer. Le Real Madrid en vue. Du duel face au Paris Saint-Germain. Parce qu'oubliez pas que dans exactement. 23 jours. Le Real Madrid se déplace du côté de Paris. Et Benzema blessé. Donc on sait pas. Pendant combien de temps sera indisponible. Bien sûr. L'attaque en français. Mais bien sûr c'est une très mauvaise nouvelle. Pour le Real. Et journée noire. Pour Benzema. Parce que voilà. Blessé. Donc le français a aussi raté. Son premier pénalty. Depuis qu'il est au Real Madrid bien sûr. Donc en 17 années professionnelles. C'est son premier pénalty loupé. Il n'a même pas cadré. Il a essayé de viser la lucarde. Mais le ballon est parti hors cadre. Tout simplement. Et l'autre mauvaise nouvelle. Vraiment une journée noire. Pour Karim Benzema. C'est que son domicile. A été cambriolé. Pendant la rencontre. Donc Real Madrid et Elche. Donc heureusement. Ni ses enfants. Ni ses proches. Se trouvaient au domicile. Pendant les faits. Seules des pertes matérielles. Sont recensées. Dans le butin. N'a pas encore été chiffré. Tout simplement. Donc on a une journée noire. Bien sûr. Pour Karim Benzema. Hier. Et c'est quand même la deuxième fois. Voilà. Qu'il se fait cambrioler. Depuis. Qu'il est du côté de Madrid. On va parler de Vigny Junior. Les gars. Donc Vigny Junior. N'a pas marqué. Mais c'est lui qui délivre la passe D. Pour Militao. Son collègue brésilien. Et cette saison. Les gars. Il est déjà à 12 buts. Et 5 passes décisives. Bien sûr. En Ligue 1. Félicitations à lui. Et on peut voir que Marcelo. Les gars. Avant le coup d'envoi. Il a présenté la super coupe d'Espagne. Remportée. Donc dimanche dernier. Contre l'Atlétique Bilbao. Donc il a présenté bien sûr. Cette coupe. Aux supporters. Madridistas. On peut voir aussi. Qu'avant le coup d'envoi. Il y a aussi l'hommage. Du Santiago Bernabeu. A Paco Guento. Décédé. Bien sûr. La semaine dernière. Bien sûr. Il y a eu beaucoup d'émotion. Hier. Avant le coup d'envoi. Toujours en Espagne. Il y avait aussi Séville. Contre le Celta Vigo. Score final. Deux partout. Entre ces deux équipes. Deux zéros. Et ils ont gagné le match. 3-2. Pourtant. Il y avait toujours. 2-1 pour Valence. A la 90ème minute. 91ème. 2-2. 93ème. 3-2. Pour l'équipe. De l'Atletico Madrid. On peut voir tous les résultats. De cette 22ème journée. Deux ligues. On peut voir le classement. Toujours dominé. Par le Real Madrid. 4 points d'avance. Sur l'équipe de Séville. C'est toujours très très serré. Donc le Barça avec sa victoire. La 5ème position. Mais pas que le prochain match. Le Barça. Reçoit l'équipe de l'Atletico Madrid. Notification pour la future LDC. Direction l'Italie. Là c'est Milan contre la Juventus. C'était hier soir. Pas grand chose à dire sur ce match. Qui s'est clôturé sur un triste 0-0. On peut voir. Zlatan les gars furieux. Contre l'arbitre hier. Et la Juventus les gars. De nouveau. N'a pas perdu. Donc la Juventus sur une série de 9 matchs. Sans défaite en série A. 6 victoires. 3 matchs nuls. 0 défaite. N'oubliez pas que la Juventus. Au début de saison. Ils enchaînaient des défaites. Là ça va bien mieux bien sûr. Pour l'équipe de la vieille dame. Parce que la veille les gars. Donc samedi l'Inter reçoit Venise. Et dimanche le lendemain. Donc la Juventus. C'est la première fois. Dans l'histoire de la série A. Que Sancero accueille un match de l'Inter. Et un match cumulant le lendemain. Si jamais c'était arrivé. Avant c'était une semaine sur deux. Et là du coup. Les deux matchs ont eu lieu. Lors du même week-end. Il y avait aussi du coup. L'Inter. C'était samedi contre Venise. Une victoire à l'arrache de l'Inter. Donc 2-1. Donc c'est Dinzeco les gars. Qui a inscrit le but victoriel. La 90ème minute. Donc l'Inter perdait 1-0. On peut voir. C'est marqué T. Point Henry. C'est bien sûr. Pas tiré Henry. Qui joue du côté de Venise. Donc victoire importante de l'Inter. Une victoire aussi importante de Napp. Contre Salernitana. 4-1 pour le Napoli. Et on peut voir que Insigné. A été buteur dans ce match. Il égale tout simplement son idole. N'oubliez pas qu'Insigné. Un gros tatouage. De Maradona sur sa cuisse. Insigné a désormais marqué. Le même nombre de buts. Pour le Napoli. Que Diego Maradona. 115 buts. Pour Maradona. Et Insigné. Deux légendes bien sûr. De cette équipe. Une Napoli. Et Napoli hier a joué avec un maillot. Vraiment un maillot très surprenant. Vraiment un très beau maillot. Un maillot on va dire flamme. Pour cette équipe de Napoli. La belle victoire de l'Est Roma. 4-2 du côté de Napoli. Donc parfait pour l'équipe de José Mourinho. On peut voir qu'Abraham de nouveau buteur. Et ses 12 derniers matchs. Toutes compétitions confondues. C'est quand même 12 buts. Et deux passes. Et n'oubliez pas qu'il ne faisait plus l'affaire. Du côté de Chelsea. Actuellement il fait les beaux jours. Du côté de Rome. Mais d'émotion. De passion. D'empathie. De bonheur. De travailler avec la Roma. Je dis que je suis à 11 sur 10. Sur un classement. Donc je suis vraiment très très heureux. D'être dans un club. Où je sens que les gens me font confiance. Donc il se plaît très bien. Actuellement du côté de l'Est Roma. José Mourinho. Il y avait aussi l'Aladio. Contre la Talenta Bergam. Pas grand chose à dire. Un score final 0-0. Tous les résultats de cette 23ème journée. En Italie. Et bien sûr le classement. Toujours dominé par l'Inter. Naples et Milan. Troisième. Donc la Jumentus. A cette cinquième position. On finit bien sûr avec l'Allemagne. Le Bayern 1. C'est imposé 4-1. Du côté du Hertha Berlin. On peut voir tous les buteurs. On peut voir qu'il y a eu 4 buts. Quand même du côté du Bayern. Mais Lewandowski n'a pas marqué. A noter que Corentin de Lissau. C'est lui qui a ouvert le score. Dans cette partie. Et il est en grande forme. Parce qu'il a inscrit 2 buts. Sur ses 2 derniers matchs. Il a déjà été buteur la semaine dernière. Le joueur français. La belle victoire aussi. Une victoire très importante du BVB. 3-2 du côté de Hoffenheim. On peut voir les buteurs de la partie. Et bien sûr. Allende. Lui. Il a bien marqué ce week-end. Et 14 matchs dans le championnat allemand cette saison. 16 buts. Et 10 passes décisives. Bien sûr. Pour Allende. Qui vit actuellement. Je pense. Ces derniers mois. Du côté de Dortmund. En fin de saison. Il rejoindra bien sûr. Une autre équipe. Je pense. Peut-être une équipe espagnole. Et tout chaud au genou. Les gars. Allende laisse sa place. A la 62ème minute. Donc il est sorti blessé. Allende. Bien sûr. C'est une énorme mauvaise nouvelle. Pour l'équipe du BVB. Le carton. C'est le Bayer Leverkusen. Qui s'imposait 5-1 contre Augsbourg. Regardez tous les buteurs. Et à noter que le français. Moussa Diaby. Les gars. Ultra décisif. Il a inscrit un triplé. Les gars. Moussa Diaby. Donc bien sûr. Il est reparti. Avec le ballon du match. Signé par tous les jeux. Bon. Il n'est pas encore signé le ballon. Mais il va être signé dans le vestiaire. Par tous les jeux. Du Bayer Leverkusen. Et cette saison. Les gars. Moussa Diaby. C'est quand même du cran. Moussa Diaby. C'est tout simplement. 26 matchs. 11 buts. Et 8 passes. Décisif. Pour le joueur. Du Bayer Leverkusen. Il y avait aussi Leipzig. Contre Welsour. Un score final de 2-0. Pour l'RBA. Leipzig. Donc parfait pour Leipzig. On peut voir tous les résultats. De cette 20ème journée. En Allemagne. Et bien sûr. Le classement. Toujours dominé. A part le Bayern. Devant l'équipe du BVB. Leverkusen. Avec cette belle victoire. 5-1. Toujours à cette 3ème position. Et on finit bien sûr. Avec la Coupe d'Afrique des Nations. Hier. C'était les 2 premiers. 8ème de finale. On commence avec la première affiche. Du jour hier. Burkina Faso. Contre le Gabon. Score final 1 partout. Ça s'est joué au tir au but. Et c'est tout simplement. Le Burkina Faso. Qui a été meilleur que le Gabon. Au tir au but. Ce qui veut dire tout simplement. Que le Burkina Faso. Est le premier qualifié. Pour les quarts de finale. De la Coupe d'Afrique des Nations. 2022. Voilà. Parce que. Bon. C'est marqué 2021. Mais c'est bien en 2022. Donc. C'est Ibrahim Toury. Les gars. Le genre. Enfin l'homme du match. Donc. Félicitations à lui. Et. Il y a eu encore une action. Qui a fait énormément débat. Les gars. Dans ce match. Parce que l'arbitre. N'a pas laissé l'action se dérouler. Avant éventuellement. De consulter la barre. Le Gabon. A vu une incroyable opportunité. De but stoppé. Pour un hors-jeu imaginaire. A la 93ème minute. Juste avant le coup de sifflet finale. Regardez cette action. On peut voir que le genre. Du Gabon. Je sais pas c'est qui. Donc. Il part en contre-attaque. Et. On peut voir qu'il n'est pas hors-jeu. Parce qu'il est dans sa propre partie. De terrain. Bien sûr. Tu peux pas être hors-jeu. Et du coup. Ça a été sifflé hors-jeu. Alors voilà. C'est quand même. Un gros quoi. Bien sûr. Pour cette équipe. Du Gabon. Et l'autre match. Il avait lieu hier à 20h. Le Nigeria contre la Tunisie. Pourtant le Nigeria. Les gars. Il avait fait carton plein. Lors des matchs de poule. Il avait vraiment impressionné. Trois matchs. Trois victoires. Et là. Voilà. Match élimination directe. C'est bien la Tunisie. Qui s'imposait 1-0. Donc la Tunisie. Se qualifie en quart de finale. Donc félicitations. A cette équipe tunisienne. On peut voir que c'est Youssef Emskani. Donc l'homme du match. Donc félicitations bien sûr. A ce jour. Et on connait la première affiche. Des quarts de finale. Donc chaque fois. Les deux vainqueurs du jour. Les gars se rencontrent. Bien sûr. En quart de finale. Donc bien sûr. Ça sera Burkina Faso. Contre la Tunisie. Le match est prévu. Samedi prochain à 20h. On en reparlera bien sûr. D'ici là. On peut voir le programme du jour. La Guinée contre la Gambie. Aujourd'hui à 17h. Et le Cameroun. Contre les Comores. A 20h. Ce soir. Bien sûr. C'est les deux affiches du jour. On reparlera bien sûr. Des résultats demain. Et le coach de la Gambie. Les gars qui jouent. Aujourd'hui contre la Guinée. Sur les mauvaises conditions. D'hébergement 6. De mes joueurs. Dorment dans une même chambre. Ils partagent les mêmes toilettes. On n'est pas respecté. Donc voilà ce que dit. Le coach de la Gambie. Et on va parler des Comores. Ce soir. Qui jouent un gros match. Pour leur première calif. On va dire. Lors de cette Canega. Ils jouent un gros match. Contre le Cameroun. Le pays organisateur. Qui a vraiment impressionné. Lors des matchs de poules. Et qu'à tomber. Du côté de la sélection comorienne. 12 cas de Covid-19. Sont à déplorer. Le coach. Et notamment touché. A deux jours du 8ème. Donc voilà. Le match est ce soir. Aucun gardien n'est disponible. Un blessé. Et deux infectés. Donc c'est un gros problème. Actuellement. Il n'y a plus de gardien. Du côté des Comores. Disponible. Pour ce match. Contre le Cameroun. Et Daniel Padovani. Donc l'adjoint. Du coach. Sur le joueur qui ira au cage. On a déjà choisi un joueur de champ. Qui débutera comme gardien. Donc c'est un joueur en fait. Qui va coller ce soir. Ce match contre le Cameroun. C'est incroyable. C'est un joueur qui lors des entraînements. Montré qu'il pouvait jouer à ce poste. Donc on ne connait pas. Pour l'instant. L'identité du joueur. Donc voilà les gars. Quand même c'est surprenant. Bien sûr. Cette info. Mais bon. Il n'y a pas le choix. Vu que tous les gardiens. Sont indisponibles. Et toujours avec la canne. On peut voir l'équipe type. De la phase des groupes. De la coupe d'Afrique des Nations. Qui a été dévoilée. On peut voir des gros joueurs. Comme Vincent Goubacar. Bien sûr. Le meilleur buteur. On peut voir. Moses. Ou Nabi Keïta. Ou même Ashraf Hakimi. Le joueur parisien. Et pour finir les gars. Avec le continent africain. Donc c'est pas de la canne. Mais c'est aussi très important. C'est pour se qualifier. Pour la future coupe du monde. Et on connait. Les barrages. Parce que c'est le tirage au sort. Je crois que c'était samedi. Et du coup on connait. Les cinq affiches. Le Sénégal contre l'Egypte. L'Algérie. Cameroun. Maroc. République démocratique du Congo. Nigeria. Ghana. Tunisie. Mali. Donc ça sera des matchs. Avec un format. Match aller. Match retour. Les matchs se joueront. En l'espace de cinq jours. Le match aller. Match retour. Donc les équipes. Qui seront vainqueurs. Tout simplement. Seront qualifiées. Pour bien sûr. Cette future coupe du monde. Ce qui veut dire les gars. Que par exemple. Sénégal. Égypte. Donc les deux meilleurs joueurs de l'équipe. Donc Salah. Contre. Comment dire. Sadio Mane. L'un de ces deux monstres. Ne sera pas la coupe du monde. Bien sûr. 2022. Vu que ces deux nations. Se rencontrent lors. Débarrage. Donc voilà les gars. La fin de cet épisode. Voilà. On a 30 minutes pile. Donc voilà. Le lundi. Bien sûr. C'est souvent long. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense avoir été complet. Sur tout ce qui s'est passé. Bien sûr. Ce week-end. Et c'est bien sûr. Ça le plus important les gars. Vous avez parlé au moins de plus de 100. Il y a au moins plus de 170 photos. Les gars. Aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Moi j'ai toujours autant de plaisir. Bien sûr. A vous donner toutes les infos. De foot. Allez. On se retrouve bien sûr demain les gars. Ce sera moins long. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Ciao à tous.